donc fichier d'activité page 28 les enfants première question répond à la question vous voyez un point d'interrogation c'est une question je vais vous lire la question et vous devez répondre en faisant une phrase n'oubliez pas la majuscule et le point et surtout que l'on peut répondre en utilisant le mot de la phrase qu'arrive-t-il à petits gens après avoir mangé les pommes qu'arrive-t-il à petits gens après avoir mangé les pommes numéro 2 coche le résumé de l'épisode vous avez deux choix soit vous essayez de lire tout seul les deux phrases et c'est ce que je préfère vous mettez pause vous essayez de lire tout seul les deux phrases vous cochez vous cochez la case qui correspond au résumé de notre épisode et après seulement vous pouvez mettre play remettre la lecture de la vidéo pour voir si vous avez bien lu correctement les deux phrases donc je vous laisse mettre pause et moi je vais continuer à lire les phrases donc il y a marqué la princesse fait disparaître les soldats mes petits gens découvrent des arbres magiques qui le rendent très malade deuxième la princesse fait disparaître les soldats c'est pareil pour l'instant mes petits gens découvrent des arbres magique c'est pareil encore et retourne au château avec une bonne idée je vous laisse cocher la phrase qui correspond à notre épisode troisième exercice en tour en tour un titre possible pour cet épisode pareil mettez pause lisez les trois titres entouré le et après seulement écouter la vidéo je vais lire les trois titres et cela va sûrement confirmer ou affirmer votre réponse confirmer ça veut dire que vous avez trouvé la même chose vous avez bien lu les phrases et que vous êtes d'accord avec les amis infirmer ça veut dire le contraire ça veut dire que vous avez maintenant lu les phrases en même temps que moi mais que vous voulez changer d'idée puisque vous vous êtes trompés vous avez vous avez pensé que vous êtes trompés voilà pause mettez pause disait tout seul et moi je continue une idée une idée géniale une idée stupide une mauvaise idée voilà maintenant vous pouvez entourer le titre qui correspond à notre histoire exercice numéro 4 exercice que je cours je trouve vraiment difficile il a marqué par les mots intrus ceux qui sont des intrus c'est à dire qu'ils sont en plus dans le texte il y en a quatre parce qu'en fait le texte n'a pas de sens donc soit vous mettez pause comme je vous l'ai dit et vous lisez le texte tout seul et vous essayez de trouver tout seul les mots qui sont plus qui gêne le sens du texte vous les barrer soit je lis une phrase et je vous dis s'il y a un mot qui gêne et c'est à vous de le trouver vous faites comme vous voulez les hommes c'est parti petits gens ne trouvent pas prunes ça drôle donc là il faut barrer un mot dans cette phrase je vous laisse le temps de bar petits gens ne trouvent pas prunes ça drôle on continue c'est alors qu'il aperçoit un autre vert arbre couvert celui-là de prunes grosses bleues bien mûres là les enfants il y en a deux il y a deux mots dans cette longue phrase il y a deux mots à barrer je répète c'est alors qu'il aperçoit un autre vert arbre couvert celui-là de prunes grosses bleues bien mûres je vous laisse le temps de trouver les deux au pire des cas vous pouvez mettre pause et reprendre la lecture après c'est parti il encueille les trois et commence à les manger il encueille les trois et commence à les manger là aussi il faut barrer un il faut barrer un mot reconnaissance des mots exercice 5 écrit la phrase en séparant les mots vous vous rappelez on doit séparer les mots avec des traits ici quand on a bien séparé les mots il faut la réécrire la phrase il faut réécrire cette phrase ici en séparant bien les mots il faut qu'il y ait un espace entre les mots je vous dis combien il doit y avoir de mots total il doit y avoir en tout sept mots sept voilà dernier exercice le numéro 6 il faut entourer le mot qui correspond au dessin pomme prune à vous voyez quand on avait expliqué l'exercice de l'exercice quand on avait expliqué le vocabulaire difficile de l'épisode 3 voici ce que c'est qu'une prune ça c'est va ça vous connaissez on l'a fait en découvert du monde lorsqu'on a travaillé les articulations les différents endroits du corps qui se plient c'est l'épaule épaule et ça c'est un sac bon travail les enfants